bonjour à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une guidance inspirée par le tarot d'alice au pays des merveilles tarot in wonderland dans le pays des merveilles donc j'ai mon attention pour cette guidance et qu'elle soit fun 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 on va demander aussi quels sont les bénédictions pour vous donc c'est vraiment j'avais envie d'amener de la légèreté et pour le choix de vos cercles j'ai choisi les murmures de ganesh et pour nous accompagner là j'ai choisi cet instrument maracas moi c'est une tortue mais ça peut être un lézard qui garde le feu ici la flamme voilà voilà donc alors on va préparer les choix alors on va demander la bénédiction de nos guides de vos guides de nos ancêtres de notre enfant intérieur et de notre enfant extérieur alors pour le premier cercle pour le deuxième cercle qui s'est retourné et pour le troisième cercle une carte une carte qui s'est retourné bien 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 il ya beaucoup de murmures alors tout match tout match tout match alors ce que je vais faire c'est que voilà je prends cette carte pour la le troisième cercle et puis cette carte là parce que je vous l'avoue les fans un peu c'est la carte de la joie qui s'est retourné la carte 47 qui va nous accompagner pour les trois cercles les trois guidances alors on va mettre notre ami la joie voilà on va les mettre là pour l'instant voilà alors pour le premier cercle on a la concentration la carte 9 je ne fais faire aucun commentaire je vous laisse regarder cette image pour le deuxième cercle la carte qui s'est retourné on à la carte numéro 2 le lâcher prise et pour le troisième cercle on à l'étreinte la carte 11 l'étreinte et c'est trop beau parce que ah c'est trop beau c'est juste incroyable parce que en regardant cette carte-ci la joie n'est ce pas la joie la joie la joie on a la carte 47 qui nous donne un 11 et si on additionne le 9 première carte 9 et 2 on a un 11 et un 11 donc donc je ne dis rien mais je dis tout on a des maîtres nombres on a 33 bien 11 11 11 alors j'espère que ça vous parla pour que ce soit fun je vais prendre quand même on n'a pas de ça les charmes alors on est charme les petites breloques alors pour le premier cercle on a quoi le deuxième cercle on a quoi alors on a une magnifique feuille on a une magnifique feuille pour le premier cercle la feuille la feuille n'est ce pas pour le deuxième cercle on a une petite main puis c'est écrit hand made fait par la main fait maison et pour le troisième cercle on a l'éléphant ganesh on a le petit ganesh ici le petit ganesh donc voilà faites votre choix et puis avant de vous dire de d'aller à votre rejoindre votre cercle je suis toujours disponible pour des guidances donc tous les sujets qui peuvent vous intéresser ou vous interpeller voilà je suis à disposition comme d'âme alors prenez les renseignements sur mon site web qui est inscrit dans la dans quoi en dessous en dessous de la vidéo dans le descriptif et puis à tout de suite bienvenue à vous qui avez choisi le premier cercle avec cette carte magnifique des murmures de ganesh la concentration la carte neuf la remise à neuf la revue la revue la la révision la revue de textes sacrés et l'écriture je vais dire l'écriture de textes sacrés je dirais la la conscience de l'écriture sacrée de l'écriture telle qu'elle sacrée dans ce qu'elle transmet, dans ce qu'elle incarne dans ce qu'elle raconte alors on a la feuille sur ces parchemins ici la feuille liée à la nature alors donc j'ai dit que j'allais garder cette carte de la joie qui se partage et on a c'est très spécial ici sur le bord en bas on a comme une pierre lisse avec un infini un peu spécial avec un point d'ancrage ici un point de liaison un point d'ancrage alors je vais prendre le tarot d'Alice au pays des merveilles et je me réjouis de voir quels sont les messages pour vous quels sont les bénédictions pour vous aujourd'hui où il y a tout qui vient alors il y a beaucoup de choses alors alors quels sont les messages oui je vais faire comme ça peut-être que je rajoute une ici non c'est bon comme ça pour l'instant alors qu'est-ce qu'on a on a le 10 de denier on a les trois chats qui qui sont endormis avec Alice ici sur ce grand trône d'ancrage ce grand point d'ancrage ce lieu cette maison familia cette maison de la famille avec ici la présence pour moi des ancêtres le 10 de denier le 10 de denier on a le roi de denier c'est la réalisation absolue je dirais la réalisation absolue mais en même temps il y a tellement de dérision par rapport à ça mais c'est un accomplissement un accomplissement certain un accomplissement certain et on a la roue de la fortune 10 10 10 10 c'est le roi les choses s'accélèrent ou se sont accélérées les choses se sont accélérées et bien sûr on a cette image d'Alice qui court après le lapin et toutes les cartes qui s'envolent les cartes qui s'envolent on a les cartes qui s'envolent ok on a le 9 d'épée 9 d'épée ça parle de de cauchemars d'inquiétudes de mentale qui est frénétique qui est en pleine frénésie on va clarifier ici ce 9 ce 9 on a le 9 et 9 on a 9 9 on a 2 10 alors le 9 d'épée le 2 de bâton on a le 2 de bâton il y a beaucoup d'inquiétudes ou bien d'activités mentales qui peuvent vous tenir éveillés par rapport à un nouveau lieu peut-être un nouveau projet ou un nouveau lieu de vie parce qu'on a ici je parlais de maison ici avec le 10 de tenier la première carte qui est venue ici un accomplissement dans la maison familiale un nouveau lieu de vie un nouveau lieu de vie 10 c'est vraiment la roue donc il y a quelque chose qui il y a vraiment un grand changement qui arrive ici pour vous et vogue le navire alors où vogue le navire alors où vogue le navire et bien il vogue avec le chariot le 7 on a l'arcane 7 du chariot qui n'est pas encore en bon état de partir il y a le pied sur la je ne sais pas si c'est sur l'accélérateur ou le frein et voilà il y a une attente ici par rapport à ce nouveau projet ou à ce déménagement donc beaucoup d'humour vous l'aurez compris par rapport à cette guidance en tout cas déjà dans ce premier cercle j'adore cette carte de remettre les choses en place et on a celui qui fait le pont et l'autre qui regarde derrière mais qu'est-ce qui se passe par là faire le pont donc il y a peut-être que vous faites le pont pour partir justement pour partir ailleurs c'est possible mais en tout cas il y a un projet sur lequel vous travaillez avec concentration avec vraiment application mais quelque chose d'important qui fait voler en éclat toutes les cartes que vous aviez en fait c'est ça toutes les cartes que vous aviez en main elles volent en éclat parce que il y a un changement il y a le vent qui vient ici et là Alice c'est comme un salut militaire ici où elle vient pour moi il y a le mot honorer quelque chose qui vient ici mais il y a quelque chose d'important important de changement de changement de vie de changement d'optique un changement d'optique aussi peut-être ça on voit les choses différemment changement d'optique on ne voit pas les choses telles qu'elles sont on voit les choses différemment évidemment on est dans Alice les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent être et ce flamand rose là il regarde qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive en tout cas il y a vraiment une décision Alice elle est bien décidée à pouvoir remettre les choses droit vraiment trouver cette rectitude ici ou cet alignement ok c'est super intéressant j'adore et j'ai pris les cartes dixit puisqu'on est dans cet univers là alors ça va être des guidances courtes ici mais je pense qu'elles sont bien concentrées justement alors qu'est-ce que qu'est-ce que quel message ici et bien on a cette carte qui qui vraiment raconte l'univers d'Alice avec ce supplément avec la joueuse la violoniste ici et on a encore ces partitions qui s'envolent ces chaises qui grandissent ou qui s'amenuisent on a vraiment l'univers d'Alice ici c'est magnifique donc changement de perspective c'est clair il y a vraiment un changement de perspective et une élévation et un alignement parce que là les chaises elles sont un peu gluantes je dirais puis celle-ci vraiment elle s'aligne ici donc quelque chose qui grandit ici pour vous qui va grandir dans cette décision que vous prenez ok on va prendre une deuxième carte merci d'éclairer cette guidance on a trois trois cartes je vais les prendre trois cartes hop alors on a l'escargot avec les moulins le moulin le moulin c'est l'escargot aussi avec son moulin qui avance à son rythme ici mais qui a mis qui a rajouté en fait l'escargot il a rajouté des hélices pour aller un peu plus vite parce que les choses s'accélèrent n'est-ce pas les choses s'accélèrent beaucoup alors qu'est-ce qu'on a ici on a des choses qui sont en train d'être coupées et remise à neuf on a un neuf ici il y a quelque chose qui ouais c'est vraiment un nouveau départ ici pour vous vers ce trésor ça fait penser ici à au petit prince avec ses fleurs trois fleurs ici la blanche la rouge et la bleue dans cette nouvelle terre il y a quelque chose qui vient ici il y a vraiment quelque chose que vous allez qui va quelque chose de magique quelque chose de nouveau qui va éclore avec ce nouveau projet avec ce nouveau lieu peut-être de vie ici pour vous mais il y a quelque chose de magnifique alors on va prendre qu'est-ce que je vais prendre j'ai pris j'ai préparé alors voir comment on agence les choses parce que la joie elle est claire la joie elle éclaire elle éclaire donc elle éclaire aussi elle éclaire cette cette guidance mais je vais faire un petit peu de je vais arranger un peu les choses les cartes tac tac mais on est dans dans une nouvelle configuration alors je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre d'abord je vais prendre l'oracle de la licorne voir les autres messages pour vous vous êtes vraiment en chemin alors il y a quelque chose qui s'accélère parce qu'on a comme je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui va s'accélérer pour vous et on est dans ce chant ici chant de sirène oui on peut dire ça comme ça le chant de sirène ce qui vient c'est pas ce que je voulais dire du tout mais il y a quelque chose qui arrive au niveau de la musique il y a quelque chose qui vient d'un nouvel accord de nouveaux accords ici de nouvelles résonances ici pour vous importantes et mais c'est pas du tout ce que je voulais dire mais c'est juste ce que je viens de dire et ce que je voulais rajouter en fait ce qui m'est venu au départ c'est cet escargot qui chemine sur ce sur ce terrain orangé j'allais dire argenté ben voilà sur ce terrain argenté parce qu'on a le 10 de denier et le roi de denier donc il y a l'abondance qui est là qui arrive donc on a le soleil on a l'ancrage dans la créativité et dans la confiance aussi de ce que vous entreprenez alors quel message est-ce que vous entreprendez de nouvelles voies votre parole entendue alors qu'est-ce que nous dit la licorne ici les miracles c'est magnifique les miracles c'est quelque chose de magique je disais tout à l'heure avec cette carte en fait trois bénédictions trois miracles pour vous les miracles c'est au pluriel ayez foi car votre miracle est en chemin vos prières ont été répondu surrend abandonnez-vous au comment ça veut dire ne vous focalisez pas sur le comment ces bénédictions vont arriver vraiment pour vous elles viennent elles viennent elles viennent à vous le cheval il vient dans ce sens là en dos de deck on a dance la danse move your body to music bougez votre corps dans la musique par la musique avec la danse de la vie je dirais c'est ce qui est écrit en fait c'est presque ce qui est écrit dance with the rhythm of life dansez avec le rythme de la vie manifestez vos rêves à travers la danse donc ça c'est quelque chose aussi qui comment on appelle ça qui acte qui engrame qui engrame vos rêves ici on a la musique et la danse la musique et la danse la musique et la danse donc il y a toutes sortes de danses bien sûr marcher c'est danser aussi chanter c'est danser danser c'est chanter et on on a cet équilibre ici aussi à trouver entre ces moments de concentration et ces moments aussi c'est ça c'est la joie la joie quand on est en joyeux on chante on danse on rit on s'expand donc il y a vraiment cette rencontre ici des deux des deux licornes dans la danse le miracle de la vie ici mais à votre rythme mais vous avez mis l'accélérateur on a la force en dessous qui vient la force alors on va prendre ici je sais pas comment ça s'appelle ça mais c'est le witch everyday witch alors c'est les conseils des sorcières au niveau du quotidien quels sont les conseils pour vous ici je suis curieuse de savoir c'est quoi ce changement alors d'abord on va voir ici qu'est-ce qu'elle nous dit justement par rapport à ce changement de vie ce changement de lieu ce nouveau projet est-ce qu'on peut avoir les réponses ici on en a deux mais on va les prendre évidemment alors on a air magic la magie de l'air la magie de de la légèreté on a le vent on a on a on a cette liberté d'écrire où l'on veut ce que l'on veut je parlais d'écriture sacrée je parlais du sacré ici l'écriture là il n'y a aucun papier c'est vraiment trouver votre rituel aussi peut-être pour pour ancrer vos ancrer vos rêves vos désirs les plus profonds ici c'est peut-être chanter ici chanter vos mantras chanter 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 la vie on a l'encens on a quelque chose inattendu qui arrive ici pour vous il y a vraiment quelque chose qui vient à vous parce que vous avez coupé des choses c'est vraiment une remise à neuf le 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 c'est une carte c'est une carte dans les arcanes majeures du tarot c'est une carte une des cartes karmiques c'est vraiment un cycle qui s'achève ici 9-10 on avait 2-10 et 2-9 et on a give in to passion donnez-vous à votre passion on a la musique on a deux fois c'est fou c'est fou parce que j'ai posté sur la communauté un morceau de bar chaconne qui est magnifiquement magnifiquement interprété on crée vos rêves dans la musique et on a cette petite salamandre ici on a les salamandres ici et on a ce chat qui joue avec cette transformation avec les notes de musique la musique les chants sacrés les mantras les chantings c'est vraiment quelque chose de l'ordre du rythme de votre rythme de vie ici on a ce rouge j'ai parlé ce point d'ancrage ici dans cet infini c'est vous ce point d'ancrage et c'est la première carte ici on a ce trône d'ancrage du chakra racine de la terre du sang de la vie que vous honorez dans la nature dans votre nature par votre nature c'est vraiment quelque chose qui arrive parce qu'on a vraiment cette direction ici de l'est je dis de l'est je ne sais pas mais oui quelque chose de nouveau mais ce miracle qui vient ici si l'on considère que vers la droite c'est l'avenir mais l'avenir n'est-ce pas c'est le présent où est-ce que je vais les mettre ces cartes oui vous les voyez ça c'est top c'est top c'est top comme ça oui je vais mettre comme ça est-ce que vous voyez vous ne voyez pas le texte ici celui-là on le laisse là c'est comment organiser comment vous organiser aussi au mieux et vraiment changer changer les cartes aussi on dit que les choses il y a une on rebat les cartes il y a une envolée de cartes je ne sais plus ce que j'ai dit tout au début mais il y a un nouvel ordre en fait que vous créez vous créez un nouvel ordre vous créez de nouvelles dimensions oui alors est-ce que Alice veut nous dire encore quelque chose par rapport à ce nouveau lieu ou ce nouveau projet qu'est-ce qu'on peut avoir plus de précision ici c'est fou on a cet arcane majeur on a le hiérophante le pape la carte 5 qui suis-je dans le monde c'est vraiment l'écoute d'une grande transmission ici il y a beaucoup de force je ne vais pas forcément m'aligner à l'histoire d'Alice mais il y a beaucoup de force une grande transmission ici par vos guides par vos guides sacrés une grande force un grand ancrage ici ce qui vient à vous il y a une transmission une transmission on a l'as d'épée c'est la clarté on a une double compréhension on a cette écriture c'est magnifique on a ce double ici on a le qu'on appelle ça la plume de calligraphie on a on a vraiment je ne trouve plus les mots mais on a la plume avec le bec en métal ici on a la clarté on a vraiment un nouveau commencement ici un nouveau commencement aussi peut-être pour vous dans l'écriture parce que là c'est vrai qu'on parle d'Alice c'est c'est ce jeu de cartes est tiré du livre une écriture une nouvelle écriture peut-être c'est ça peut-être une nouvelle écriture nouvelle façon d'écrire aussi pour vous on a quelque chose de nouveau qui s'ancre et qui va apporter quelque chose qui va apporter de la magie dans votre vie et c'est votre vérité c'est vous qui en fait si je prends ces deux cartes ici on a le 7 le chariot donc elle va remettre droit le cou ici du flamand flamand rose le rose c'est vraiment le coeur au coeur de la vie au coeur de votre vie on a cette rectitude cet alignement ici je parlais tout à l'heure d'alignement l'alignement de votre vérité l'alignement de votre écriture aussi alors une deuxième carte je peux prendre encore une deuxième carte c'était le 3 de coupe c'était la célébration mais j'aimerais une carte et on a quoi page of swords le valet d'épée c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la clarté d'esprit avec votre vérité avec quelque chose de nouveau là il apporte quelque chose de nouveau il y a un parchemin c'est le messager ici le lapin est le messager avec ses coeurs il y a plein de coeurs ici et c'est vraiment l'ancrage dans le coeur ici l'ancrage l'ancrer votre vérité dans votre coeur et une nouvelle page ici que vous tenez dans la main gauche ce lapin tiens cette nouvelle étape ici cette nouvelle écriture ce nouveau projet ce nouveau lieu de vie aussi pour vous j'aimerais une dernière carte une dernière carte pour clarifier encore ce nouveau projet ce nouveau lieu et on a on a vrai alors franchement on a le roi d'épée qui tient un dictionnaire qui insiste sur ce mur de briques rouges qui porte sa couronne avec élégance qui tient son épée la main droite qui la tient fermement et qui tient fermement ce dictionnaire ce nouveau projet il le tient fermement contre son coeur ici donc ça on a deux rois il me semble on avait le roi de denier et le roi d'épée c'est magnifique on a les choses à doubler ici donc oui c'est quelque chose de vraiment de nouveau c'est votre dictionnaire à vous que vous écrivez qui est rouge et qui vous ancre c'est le cadre de dire alors je vais prendre pour terminer j'ai une chanson militaire qui vient avec les trompettes les trompettes alors les trompettes qu'est-ce que je vais prendre justement comme trompettes pour terminer cette guidance laissez-moi réfléchir à un moment alors alors qu'est-ce que je trouve pas c'est dans le mouvement qu'on trouve alors dans le mouvement qu'on trouve voilà pour terminer j'ai trouvé l'oracle des moments mystiques ah oui j'ai oublié j'en avais un autre j'ai prévu c'est pas grave on va on va prendre celui-ci déjà alors quels sont les derniers messages ici pour vous pour le cercle 1 1 2 3 et en en d'autres decks on a quand même la musique et on a la carte 38 qui nous donne un 11 l'oulabi c'est vraiment une verseuse c'est vraiment un c'est vraiment un nouvel univers que vous créez vous créez un nouvel univers c'est magnifique c'est magnifique alors tac en plein alors qu'est-ce qu'on a on a Queen Bee la carte 11 mais alors là franchement 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 11 11 11 11 11 on a la reine des abeilles qui ouvre les bras ici qui accueille et qui cueille et qui crée avec sa communauté avec la communauté qui crée avec la communauté on a la transformation la carte 26 qui nous donne un 8 c'est l'ancrage ici dans le coeur la transformation dans le coeur et du coeur ici c'est comme ce 8 ici l'ancrage ici au milieu au milieu et le coeur et on a les secrets la carte 43 avec les 4 4 clés on a cette serrure ici on a la carte des secrets qui est la carte qui nous donne un 7 comme le chariot ici quelque chose qui est en cours mais qui est qui est qui est l'ordre du secret donc c'est juste les choses ne sont pas révélées mais c'est juste et pour terminer j'avais prévu cet oracle des dragons et on va terminer avec cet oracle des dragons il y a quelque chose qui est cher depuis votre tendre enfance parce qu'on a cette carte aussi de Dixit avec cette fille qui joue du violon cette petite fille qui joue du violon et on a la loulabi cette berceuse ici et on a cet archer aussi l'archer qui est comme une lame qui est un ensemble de cordes des crins des crins normalement c'est fait des crins de chevaux ici on a les cordes du violoncelle ce que vous mettez ensemble ce que vous créez ensemble ici c'est la jonction la jonction c'est ce qui me vient il y a la jonction voilà c'est un mot qui vient ici ce que vous alignez fait rejoindre l'alignement et la jonction c'est ça l'alignement et la jonction et EST alors j'aimerais vous terminer cette guidance du premier cercle et voilà pour terminer qu'est-ce qu'on a on a une carte speak your dreams on a le chakra du coeur lié à la terre à Gaïa parlez vos rêves c'est ça les rêves d'enfance les rêves d'enfant l'enfant intérieur et l'enfant extérieur exprimer 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 vos rêves vos visions listen to self écoutez-vous écoutez votre être aligné on a ces deux magnifiques dragons verts verts profonds verts émeraudes verts du coeur verts du coeur de la terre qui canalisent et qui expriment canalisent et expriment canalisent et expriment exprimer exprimer expliquer exprimer il y a quelque chose de la vérité ici qui pointe il y a le mot escrime qui s'est mélangé à toutes ces lettres ici mais là l'écriture est sacrée les mots sont sacrés les lettres sont sacrées les lettres sont sacrées voilà mes amis pour cette guidance du premier cercle j'espère que vous y trouverez des réponses à vos questions ou des questions à vos réponses et puis je vous dis de bien prendre soin de vous de me laisser vos commentaires de partager cette vidéo de liker de partager de diffuser de rêver d'écrire et de chérir la terre et je vous dis à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième cercle avec cette carte le lâcher prise la carte numéro 2 surrender c'est s'abandonner à la nature s'abandonner à l'être là au présent au présent de la vie à la beauté de la nature et on a la petite main handmade fait maison fait à la main qu'est-ce que vous créez qu'est-ce que vous créez de vos petites mains alors je vais prendre on garde la joie toujours on la garde avec nous et puis ça je vais mettre un peu de côté là et je vais prendre le tarot d'Alice tarot et monde de l'analyse au pays des merveilles le pays des merveilles de l'émerveillement le pays des merveillements alors quel est le message pour vous quelles sont les bénédictions qu'est-ce que le message pour vous quelles sont les bénédictions qu'il y a pour vous alors je vous montre on a le 8 de coupe on a le 3 de denier le 3 de denier 3 de denier c'est la co-création le 8 de coupe c'est vraiment aller vers quelque chose de nouveau il y a trop de cartes j'aimerais une après l'autre ici voilà il vient par deux par deux ben oui peut-être que c'est ça en fait par deux elles viennent par deux les cartes elles viennent par deux alors je vais faire autrement les cartes viennent par deux ok d'accord par deux des fois je mets du temps à comprendre on en a quatre alors je reprends sinon on ne finit pas par deux alors j'aimerais deux cartes je crois que je vais faire 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 alors quelles sont les bénignes qui sont pour moi alors ce que je vais faire c'est ça ça on va faire différemment là pour vous on va faire différemment et puis je parle plus bas je ne sais pas pourquoi mais je parle plus bas alors ok on va prendre une et deux une et deux tac et on va prendre encore on va prendre tout bien alors voilà et bien il y en a deux en dos de deck on a le six de bâton le six de bâton ça représente la réussite la victoire être arrivé au lieu au bon lieu au bon port on va prendre la carte alors et on a ces deux qui se sont découvertes on a ici l'as de denier et la reine d'épée ok est-ce qu'on voit oui alors donc on continue on a ces deux cartes qu'est-ce qu'on a on a la reine de denier la reine de denier on a la reine d'épée la reine de denier c'est celle qui maîtrise tous ses avoirs toutes ses connaissances tout ce qu'elle crée on est dans la matière ici on est dans la matière et la sagesse ici alors par deux on a dit on a le le cavalier de denier qui est ahuri qui a une tête d'ahuri et oui il a un denier dans la main mais oui et qu'est-ce qu'il porte on ne sait pas trop il est il est c'est lui qui est harnaché c'est pas le cheval qui est harnaché c'est lui qui est bien qui est bien arrimé ok le cavalier de denier c'est une carte dans les denier qui demande de la lenteur et du temps c'est quelque chose qui prend du temps ici mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va très vite parce qu'il est étonné là il est vraiment oups il y a quelque chose c'est comme si ce denier était apparu était apparu on ne sait comment ok alors on a le roi de denier et bien dis donc pourtant se mélanger le roi de denier qui est venu dans le précédent tirage qui dit mais et quoi il est là le denier et ce denier c'est comme une boussole en fait c'est le roi de denier il a trouvé sa boussole ok c'est intéressant alors et on a le le valet le valet d'épée le valet d'épée qui commence quelque chose de nouveau ici et on a comme on l'a dit tout à l'heure la reine d'épée on a on a l'as de denier la reine d'épée et on a la victoire si on a le six de bâton je me disais mais il n'y a pas de il n'y a pas de d'ailleurs je ne me suis pas posé la question pour le précédent tirage mais il n'y a pas de carte de coupe et mais en fait ici elle apparaît ici dans ce miroir là dans ce tableau où le c'est vraiment ce denier là qui est prêt il y a quelque chose ici avec un denier unique c'est comme ici Alice elle touche un des deniers ici il y en a un qu'elle touche ici et c'est celui là il y a quelque chose d'unique en tout cas il y a quelque chose d'unique comme ici on a le 8 de coupe où elle s'en va mais il y a un petit cochon qui est il y a un cochon qui est dans une des coupes ici et bien non je disais qu'il n'y a pas de coupe et il y a des coupes et bien je me suis trompée mais c'est pas grave parce que ça me fait le lien en fait je disais qu'il n'y a pas de coupe mais en fait il y a cette pour moi c'est un cake c'est quelque chose de doux c'est 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 un denier d'amour ici c'est une coupe d'amour en fait ici ok alors donc quelque chose il y a quelque chose d'unique ici on est vraiment quelque chose d'unique comme une boussole quelque chose qui apparaît quelque chose c'est pas qui apparaît nulle part mais qui apparaît parce qu'on a qui apparaît à côté de la reine de denier mais elle qui maîtrise je parlais de connaissance de maîtrise de sagesse ici quelque chose sur lequel elle travaille depuis très longtemps et que et qu'il y a une transmission ici sur ce cavalier de denier qui c'est comme il se reçoit ce denier on ne sait d'où il vient donc quelque chose qui vous arrive ici alors que vraiment vous vous abandonnez vous n'êtes plus dans le mental ici vous avez vous avez initié ce travail de clarification de clarté avec le valet le valet d'épée et la reine la reine c'est vraiment celle qui maîtrise la clarté celle qui a coupé celle qui doit être coupée c'est vraiment une puissance ici une très très grande puissance on dirait une dragone on dirait une dragone je dis pourquoi parce qu'il y a ce vert voilà ça me fait penser à une dragone ici un ancrage un ancrage dans la terre un ancrage dans la terre ici il y a quelque chose d'unique que il y a quelque chose d'unique que vous créez ou que vous que vous et ou que vous recevez il y a quelque chose d'unique vraiment et puis c'est comme si le roi de Denier disait mais c'est pas si compliqué que ça c'est vraiment cette boussole là c'est quelque chose qui vous amène qui vous amène un accomplissement un accomplissement on n'a que le 6 de bâton vous accomplissez une de vos passions ici et l'as de Denier c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient et vraiment quelque chose de nouveau on a ce sort de cake rose d'un objet ici qui est qui est incongru ça pourrait être un gâteau ou quelque chose d'autre mais quelque chose de nouveau ici qui n'est pas sur les cartes alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations oui on va prendre le Dixit peut-être on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce que c'est ce denier mais qu'on est quel est ce pentacle c'est un pentacle c'est un pentacle c'est comme si on vous montre il y a quelque chose qu'il y a quelque chose que vous avez créé ou peut-être co-créé que vous n'avez pas vous n'avez pas pris conscience de toute cette sagesse que vous avez que vous avez qu'il y a en vous le vide de coupe c'est vraiment aller c'est quitter quelque chose c'est pour aller dans un nouvel espace un nouvel endroit c'est vraiment abandonner quelque chose pour quelque chose de mieux c'est laisser une construction mais il y a quand même ce qui interpelle il y a ce petit cochon là qui est sur la coupe qui est comme un éclaireur aussi c'est peut-être c'est comme un éclaireur en fait et Alice s'en va dans cette direction là elle ne regarde elle ne regarde pas droit devant elle c'est comme si ce petit cochon lui dit un guide lui dit lui parle ici elle écoute son guide elle écoute son guide il y a quelque chose aussi il y avait quelque chose ici de créé fait maison créé par vos mains ici les mains sont très présentes là il y a quelque chose de très puissant avec vos mains ici quelque chose que vous créez donc c'est vraiment être dans la création dans votre créativité dans quelque chose que vous créez de vos propres mains surrender c'est s'abandonner à cette présence cette présence dans la création cette présence cet état cet état où arrive aussi de nouvelles idées aussi dans ce lâcher prise j'aime pas trop ce terme moi j'aime pas le terme lâcher prise je préfère surrender c'est s'abandonner à parce qu'il ne s'agit pas de lâcher prise mentale on ne lâche pas prise par la volonté mais c'est s'abandonner à c'est un état on a une double ici double lance une double double épée quelque chose de nouveau qui vient à vous quelque chose de particulier que vous créez peut-être dont vous aurez l'idée dans vos songes dans vos rêves dans ces états de demi-conscience ici mais quelque chose de stable et de solide ici il y a une reconnaissance par rapport à ça parce que ça rejoint une de vos passions ou votre passion principale alors donc on a demandé des explications un peu plus ou des détails ou messages avec le Dixit pour éclairer c'est quoi ce denier ce pentacle merci de donner des éléments ici l'information alors on a on a ces cages ici trois cages dorées dont les portes sont ouvertes il y en a une ici d'une autre couleur avec des petites des petites fleurs blanches ici trois petites fleurs blanches comme les trois deniers ici sur l'arbre c'est en maturation il y a quelque chose qui est en maturation ici pour vous quelque chose qui prend du temps justement mais qui va venir à un moment donné ça va vraiment changer quelque chose vous allez vraiment c'est comme un qu'on appelle ça un émerveillement mais il y a un autre terme to be in o a w e c'est vraiment être dans un état il y a de profond émerveillement d'éveil de magnificence de d'émerveillement profond mais qui vous et qui vous transporte qui vous transporte c'est comme une c'est comme un éveil quelque chose qui s'éveille en vous oui il y a quelque chose qui vient de loin ici on a ce domino qui vont venir ici et cette petite fille ici est au bout c'est vraiment c'est comme une nouvelle porte ici qui va s'ouvrir mais c'est parce qu'il y a il y a eu beaucoup de travail en amont ici il y a quelque chose qui va venir tout d'un coup ça va ça va vraiment c'est comme ici on a ce truc qui va quelque chose qui vient qui c'est comme qui va qui va vous réveiller vous éveiller à quelque chose quelque chose ça arrive ça arrive fort fortement même dans la nuit pardon on a ce roi la somnambule il y a quelque chose oui dans 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 et et vous allez peut-être vous réveiller ou quelque chose dont peut-être vous allez vous rappeler donc écrivez 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 vos rêves mais quelque chose qui va venir vraiment dans ces états là j'adore alors on va demander de précision peut-être j'aimerais avoir une dernière carte d'Alice ici est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à ce cet émerveillement et bien on a la coupe je dirais pas un as de coupe on a la cascade en arrière ici on a vraiment une célébration il y a vraiment une nouvelle coupe qui vient un nouveau breuvage une nouvelle source une nouvelle source d'inspiration aussi peut-être c'est une nouvelle source parce que là elles sont épuisées c'est qu'il y a besoin de changement il y a besoin de renouveau il y en a cette source ici en arrière en arrière on a la cascade c'est ça donc appelez 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 votre source ici c'est parfait c'est vraiment ça et en dos de deck on a le cavalier de bâton on a cette puissance ici on a cette passion et ça va vraiment vous ramener ramener cette passion dans votre vie ça va vous apporter une telle passion un débordement d'énergie ça va vous réveiller en fait c'est comme un réveil un éveil un réveil profond qui va changer votre vie et là on a ce cavalier ici de Denier qu'est-ce qui m'arrive parce qu'en fait le cavalier de Denier je disais tout à l'heure c'est assez il a un rythme lent c'est comme le cheval ici on voit qu'il va doucement 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 mais là il y a une révélation une révélation qui vient à vous je vais mettre ici cette force on va la mettre ici vous la voyez cette force cette force de la reine de Denier ici cette force de la passion de la puissance qui est en vous mais quelque chose vraiment c'est un éveil c'est très fort avec la reine d'épée ici c'est vraiment waouh c'est le waouh en fait c'est le waouh je vous montre est-ce qu'on voit tout ça alors mais je vais la mettre là parce qu'on va mettre d'autres cartes là donc j'essaie de faire au mieux toutes les cartes et la joie fait partie du processus n'oubliez pas la joie est là yes alors on va prendre d'autres cartes je vais prendre quoi d'abord on va prendre qu'on appelle ça l'oracle des licornes alors est-ce qu'on va avoir une précision par rapport à cette révélation j'aimerais une carte on a l'aventure adventure on a ce soleil ici c'est magnifique dare to do things differently oser faire les choses différemment manifester vos rêves de voyage changer déménager move to a new location changer bouger vers une nouvelle un nouveau lieu un nouvel endroit quelque chose de nouveau en tout cas ici peut-être un nouveau poste un nouveau travail ça peut être aussi ça mais c'est l'aventure l'aventure c'est votre aventure une deuxième carte alors cette carte c'est bénédiction on a parlé de bénédiction cette carte elle revient ici elle était là dans le premier cercle miracle ayez foi que le miracle est en chemin vos prières ont été sont répondues ont été entendues là en l'occurrence ont été répondues on a répondu à vos prières surrender the house the house c'est intéressant surrender donc lâchez prise abandonnez-vous ou comment les choses vont se faire et là j'ai dit surrender the house c'est abandonner la maison il y a quelque chose aussi que vous abandonnez la maison c'est la fondation c'est le foyer c'est quelque chose aussi peut-être un type de un type de construction peut-être qui ne vous convient pas parce qu'on a on quitte quelque chose quand même avec ce 8 de coupe on quitte on quitte une façon de faire une construction il y a quelque chose que vous créez de vos mains les mains sont là on n'oublie pas et on voit que la petite fille elle touche ce dernier portail ici parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui arrive et on a on a ce on a ce ce serpent ici elle entend qu'il y a quelque chose qui arrive qui va arriver soudainement peut-être que vous retrouvez quelque chose de connaissance ou ancestrale ou d'un autre temps je dirais ici parce qu'on a parlé de ce reine cette reine de Denier ici qui est à l'oeuvre et qui sait agencer les choses créer les choses c'est peut-être retrouver une mémoire perdue mais l'état ici c'est vraiment cet état de 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 méditation de 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 faire confiance à la nature des choses de faire confiance à la nature d'écouter la cascade de la vie elle écoute silencieuse je dirais l'écoute elle est silencieuse ici parce qu'elle n'a pas été signifiée dans l'image ici on est dans le silence de la nuit avec le roi somnambule il y a la cascade qui est au loin qui est dans le tableau ici il y a une écoute silencieuse qui est importante pour vous oui alors je vais prendre les cartes de la everyday witch oracle je ne sais plus en fait c'est le l'oracle des sorcières au quotidien on va voir quels sont les messages pour vous quelle bénédiction quel message quelle image vient ici pour vous aider à comprendre il y a des choses qui se mettent en premier plan en tout cas il y a un premier plan il y a des choses qui se mettent au premier plan c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est se détacher des ces cages dorées ici parce qu'on en retrouve la pureté la pureté ici avec ces fleurs blanches dans cette cage ici qui est fermée mais la pureté elle est elle est intouchable elle est là elle existe elle est là qu'est-ce qu'on a on a speak your mind parler votre esprit parler votre vérité on a c'est trop beau on a cette transmission wow on a cette transmission de dans votre quête on a cette transmission ce dialogue et plus que la transmission on a un dialogue wow je m'arrête deux secondes sur cette carte qui est incroyable parce qu'on a ce sage ici avec cette couronne de laurier qui a allumé les flammes ici on a toutes ces flammes qui s'envolent et on a ce jeune homme ici ou cette jeune femme peu importe ce jeune cette initiation cet initié ici qui prend la parole qui dialogue qui pose les questions qui acte qui acte sa vie qui acte ses pensées et on a on a son chat ici qui sourit parce que parce que la transmission a été faite en fait la transmission a été faite dans la nuit on a ce silence ici avec ce chat noir ici il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui a été faite dans la nuit dans le silence ici et qui éclaire une nouvelle étape ici pour vous wow la clarté wow 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 la clarté vous apportez une grande clarté quelque chose dans laquelle vous apportez une grande clarté vous la matérialisez vous la mettez dans la matière une transmission mon dieu on a give love donner de l'amour on a la transmission wow on a le partage et la transmission le partage et la transmission on a le coeur ici qui est vraiment là que je n'ai pas vu tout de suite mais qui a toujours été là c'est redonner de la vie et du mouvement dans ce 8 ce 8 là qu'on voit ici avec c'est une sorte de 8 signe de l'infini avec un ancrage ici avec un point au centre mais là c'est vraiment on a le 8 de coupe 8-8 c'est donner de la vie une nouvelle vie un nouvel élan une nouvelle forme d'éternité une nouvelle forme de vie ici dans le partage c'est incroyable c'est incroyable qu'on ait ces deux cartes ici ces deux flammes et ces flammes ici il y a des coeurs là 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 quelque chose qui a été je parlais de révélation d'initiation de quelque chose qui est un éveil ici à partager ici parce que c'est le partage avec les deux chats ici qui partage la même écu elle en a parlé ici du 3 le 3 de denier c'est vraiment la co-création et elle s'est montée sur une échelle elle touche un de ses pentacles ici tandis que le lapin a déplié la carte ici a déplié ce parchemin et le roi montre montre le lieu ce nouveau lieu ce nouvel élément ici important waouh il y a un nouvel vraiment un nouvel éclairage pour vous mais qui vient alors que vous ne vous en vous n'attendez pas ou peut-être vous n'attendez plus cela alors qu'est-ce que je vais prendre pour terminer on va prendre l'oracle des moments mystiques qui sont les messages conseils bénéficients pour vous on a la carte 15 ici c'est vraiment l'élixir de la vie c'est ce qui redonne vie à votre coeur on a la carte 40 oh sunny day oh le jour ensoleillé on a cette pureté et on a c'est on a c'est on a trois on a trois coccinelles sur le champignon on a deux ici un ici trois on a cette nouvelle aube cette nouvelle aube ici on a cette nouvelle aube quelque chose qui s'éveille et se réveille c'est vraiment quelque chose de cet ordre là on a butterfly garden la carte 48 le jardin du papillon du papillon c'est vraiment ce papillon là qui vient initier quelque chose un papillon qui initie quelque chose la transformation initie quelque chose de nouveau donne vie à quelque chose ici de nouveau et on a no rain today pas de pluie aujourd'hui c'est vraiment quitter cette tristesse ou peut-être cette nostalgie peut-être quitter cette nostalgie et regarder vraiment regarder le jour regardez le jour tel qu'il est tel qu'il vous apparaît aussi regardez les choses telles qu'elles vous apparaissent à vous telles qu'elles vous apparaissent telles que vous vous ressentez telles que vous les ressentez parce que c'est vraiment il y a une transformation ici il y a une transmission quelque chose qui vous est transmis qui vous permet de voir quelque chose de nouveau ou différemment mais il y a quelque chose de très délicat de puissant et délicat on a cette force ici avec ce lion cavalier et délicat il y a la délicatesse de la sagesse j'aimerais une dernière carte et on a le jardin red garden la carte 8 8 c'est un nouveau souffle ici un nouvel infini un nouveau souffle de vie avec cette femme ici il y a un perroquet sur son épaule gauche perroquet vert qui est en osmose avec la nature mais qui est réveillée qui est éveillée elle marche elle est dans ce cette j'ai le terme nonchalance qui vient mais c'est cette cette osmose il y a quelque chose de l'ordre de l'osmose alors ça peut parler à certaines personnes quelque chose de l'ordre de la connaissance des plantes quelque chose d'un renouveau avec la sagesse des plantes il y a un renouveau parce qu'on parle on passe quand même de cette l'élixir de la vie et le jardin rouge donc on est elle tient cette magnifique plante ici elle sent elle ressent et elle se transforme ici en cette magnifique plante elle est cette plante et vous redonnez vie c'est comme si vous redonnez vous redonnez vie vous redonnez vie ou vous redonnez vie à une plante c'est pas de lui redonner vie mais c'est la remettre à jour au jour au grand jour peut-être c'est ça c'est quand on voit les choses on leur donne vie quand on les nomme on leur donne vie on leur redonne vie même si elles les équipes par elles-mêmes on est en lien on est dans la co-création et par l'effet miroir on est on est parce que c'est la plante qui vous redonne vie en réalité il y a quelque chose de cette transmission là je vais prendre une dernière carte quand même ici abracadabra je voulais une carte qui vient avant l'élixir de la vie avant qu'elle sente et bien qu'est-ce qu'il y a avant c'est abracadabra c'est juste magnifique et en lien avec les constellations abracadabra abracadabra c'est ce mot magique ok et on a the observer celui qui observe celle qui observe qui voit qui reconnaît qui voit et qui nomme et qui devient ce qu'elle est on va la mettre là wow c'est magnifique alors pour terminer on va voir quelle autre bénédiction quel message ici des dragons pour vous pour le cercle 2 wow message des dragons ici j'aimerais deux dragons qu'est-ce qui vient d'un jour qu'est-ce qui vient d'un jour à jour mettre à jour wow qu'est-ce qui vient d'un jour dans la nuit dans la nuit la sagesse wisdom wow wow oh wow alors on a la détermination la force du bélier du dragon bélier sur cette pierre d'ancrage on a au bout ici on a cette flamme cette boule de feu cette boule de flamme cette boule de cette boule de feu avec tout ce qui se dessine ici derrière avec ces ces volutes il y a une grande 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 puissance puissance que qui s'éveille en vous qui dormante et qui s'éveille qui se réveille en vous wow 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 voilà mes amis pour ces messages fortissimaux dans le silence dans le silence je sais pas trop quoi dire mais quelque chose d'unique en tout cas voilà mes amis j'espère que comme je le disais vous trouvez des réponses à vos questions ou des questions à vos réponses merci de commenter de partager cette vidéo et je reste à disposition pour toute guidance personnalisée je vous dis à bientôt prenez soin de vous bienvenue à vous pour cette guidance du troisième cercle wow en tout cas c'est magnifique 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 alors qu'est-ce que nous réserve le troisième cercle avec c'était fort avec l'étreinte la carte 11 11 et 11 la joie de l'étreinte avec le petit éléphant un petit mini ganesh ici qu'est-ce que vous enfantez alors je vais prendre l'oracle 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 le tarot de wonderland tarot d'aller sous pays des merveilles alors quels sont les messages pour vous pour le cercle 3 on a le 8 on a le 8 de coupe on va voir cette carte elle est déjà apparue précédemment bon j'ai bien passé les cartes alors quel message pour vous ok alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre il y a vraiment des messages importants qui traversent ces trois guidances ce n'est pas forcément les mêmes messages mais il y a des cartes similaires les mêmes cartes qui reviennent quelque chose qui revient donc il y a quelque chose peut-être pour ce groupe ici qui revient quelque chose qui revient du passé aussi peut-être ok alors on continue je vais prendre un taux de tech alors on va voir rien n'est jamais pareil mais ce que ce que je comprends ici c'est qu'il y a des choses qui reviennent de votre passé on va voir alors donc on a je vous la remet on a le 8 de coupe c'est quand même fou on a la reine de denier la reine de denier on a le 10 de denier il y a quelque chose qui était en sommeil ici on a l'as de coupe qui parle d'amour on a le 6 de denier on a un équilibre ici la quête de l'équilibre et on a le 7 de denier le 7 de denier c'est regarder l'oeuvre les oeuvres accomplies regarder le travail accompli ce que vous avez créé énigmatique je vais rajouter des cartes ici pour clarifier alors où est-ce que se dirige ce 8 de coupe on va voir 8 de coupe notre carte ici pour clarifier ce 8 de coupe j'aimerais une carte j'aimerais une carte pour le 8 de coupe on a la tempérance la carte 14 c'est vraiment l'équilibre ici c'est le choix aussi parce que là effectivement on a on a les ces champignons est-ce que je m'en celui qui fait grandir celui qui qui rapetisse quel choisir il y a un équilibre ici que vous trouvez que vous allez trouver parce qu'on a ici l'équilibre le donner le recevoir le 6 de denier dans la matière le 6 c'est aussi se choisir c'est une question d'amour et de choix aussi ok donc alors la reine de denier qu'est-ce qu'il nous dit cette reine de denier qu'est-ce qu'il nous dit décidément franchement si vous avez le temps de regarder les autres danses on a l'as de denier qu'est-ce qu'elle regarde elle regarde ici je vous montre c'est comme si elle se souvient avec quelque chose de se souvenir parler de souvenir du passé elle se souvient de quelque chose qu'elle a connu par le passé quelque chose de spécial quelque chose de quelque chose quelque chose de spécial quelque chose je dirais de jamais vu quelque chose qu'elle a rencontré cette reine de denier par le passé quelque chose qu'elle a rencontré par le passé qui était hyper important ici pour elle donc il y a quelque chose de la mémoire se remémorer quelque chose ici et là Alice elle part elle quitte quelque chose elle quitte le 8 de coupe c'est s'en aller pour aller vers un ailleurs autre on a ce petit cochon ici qui est sur la 8ème qui est dans la 8ème coupe ici ou la première coupe la première coupe peut-être c'est la première coupe et elle se dirige ici vers ces champignons ici et on a le maître le maître des champignons et elle écoute elle écoute en elle parce qu'elle sous-pèse mais là il y a vraiment c'est comme un équilibre ici la tempérance c'est aussi la carte de la tempérance c'est aussi la carte de la guérison alors on va voir le 10 le 10 de denier qui est une carte d'harmonie d'accomplissement c'est une carte très enveloppante très chaleureuse ici c'est le foyer il y a le foyer ici le foyer c'est un cocon que vous allez créer que vous allez recréer peut-être alors on va mettre on va clarifier ce 10 de denier on a de la place donc je vais faire comme ça le 10 de denier alors on va faire comme ça on a le 7 d'épée ici le 7 d'épée il y a plusieurs interprétations pour moi pour moi ici c'est que cet homme il ramasse des épées pour éviter tout tout combat pour cesser le combat pour arrêter le combat et il tombe ici des gâteaux ok alors on va prendre une autre carte pour ce 7 d'épée on a 7 et 7 on a 2 7 ici c'est comme si lui aussi il se remémore quelque chose il sait quelque chose il sait les combats menés je vais quand même mettre une carte on a le 5 d'épée il sait sa valeur il sait la valeur la valeur la valeur de la vie la valeur de de la royauté au sens de de la noblesse la noblesse d'âme ici il y a quelque chose de l'ordre du combat du combat mené aussi peut-être mais en l'occurrence dans ce trio de cartes c'est cette carte là c'est vraiment l'accomplissement c'est le foyer retrouvé c'est vraiment ce temps de ce temps du repos ce temps du repos du repos mérité du repos mérité du repos du des batailles menées aussi des batailles menées alors l'as de coupe qu'est-ce que nous dit cet as de coupe ici une carte pour l'as de coupe on a le monde waouh c'est vraiment une nouvelle porte c'est un nouveau cycle pour vous qui arrive ici un nouvel équilibre retrouvé même dans la matière de l'équilibre trouvé dans votre coeur et dans la matière c'est une nouvelle mais ça me fait penser à un écusson un médaillon ici quelque chose de particulier là parce que vous avez mené des batailles il y a quelque chose qui s'ouvre ici c'est un nouveau monde c'est une nouvelle empreinte voilà c'est une nouvelle empreinte une nouvelle empreinte et c'est pour ça que celui-ci le 7 de Denis il est en arrêt dans ce qu'il a accompli ici parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va une nouvelle couleur à mettre une nouvelle couleur à mettre quelle est cette couleur ici une couleur quelle couleur ici voilà oh là là quelle couleur à mettre c'est celle du bleu de l'amour je dirais c'est ce mot qui est venu on a la carte l'arcane majeur 8 la force la douceur le bleu de la douceur ici cette nouvelle couleur à mettre c'est celle-ci celle-là celle de la douceur et du foyer de la chaleur et de l'amour qui ouvre de nouveaux qui vous ouvrent de nouvelles portes c'est votre force ici la force de votre cœur la force de votre amour la force de vos blessures aussi qui vous ont qui vous ont apporté une nouvelle couleur ici celle que vous vous donnez aussi et on va trouver ici cet équilibre avec le 6 de denier on va mettre une carte on va clarifier cette carte du 6 de denier la couleur de la douceur bien les deux sont tombés on va les prendre qu'est-ce que c'est on a le 7 de coupe 7 7 7 qui nous donne le monde et qui nous donne la joie c'est vraiment là tout a été tout a été accompli on part on passe du on part du 8 de coupe au 7 au 7 de coupe où tout est juste tout ce qui a été accompli est juste parce qu'elle est vraiment souriante ici Alice elle est en joie elle éclaire ce qui a été fait elle éclaire les fantômes elle éclaire les monstres elle éclaire elle éclaire les gâteaux elle éclaire le flamant rouge j'allais dire le pélican la couronne le personnage ici tout est éclairé tout prend une nouvelle tonalité ici dans cette nouvelle vie dans cette nouvelle étape de vie dans ce nouveau monde et oui ce nouveau monde on a un nouveau cycle on a de foule le mat c'est lorsqu'elle s'élance dans ce dans ce nouveau monde ici elle s'élance avec joie dans ce nouveau monde ici elle s'élance elle s'élance ici elle s'élance pour retrouver là retrouver cette cette fantaisie cette imaginaire cette créativité se remémorer cette créativité cette part d'enfant ici on a la beauté de l'étreinte c'est vraiment cette 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 reconnexion cette vibration cette résonance cette couleur ce bleu est juste profond c'est un bleu un bleu guérisseur un bleu de guérison on dit avoir des bleus des bleus à l'âme mais c'est le bleu des guérisons ici c'est un bleu de guérison c'est ce qui ce qui vient ici c'est très profond parce que ce bleu de guérison il vient vraiment guérir des choses très profondes ici toutes les choses sont apaisées on a le 10 de demi c'est tout est apaisé on est reparti pour un nouveau cycle de vie un nouveau souffle de vie parce qu'on se remémore des choses des choses essentielles ici on se remémore la joie la joie de l'étreinte la joie de l'amour la joie du partage la joie de l'équilibre libre la liberté d'être libre la liberté de ses choix la liberté d'être sa couleur d'honorer sa couleur d'être dans sa couleur sa propre couleur de vie sa propre couleur d'être et être en total en total abandon et en totale abondance ici c'est le c'est le foyer c'est l'âtre au milieu de la maison c'est cette chaleur de la vie cette chaleur de l'amour avec la bénédiction ici de de vos ancêtres et de vos guides la carte la puissante c'est la carte de l'étreinte on a cette étreinte ici cette double étreinte ici de Ganesh avec le rat ici et d'Alice avec la biche cette double étreinte wow une double étreinte wow c'est puissant alors on va voir ici qu'est-ce qu'il y a à découvrir qu'est-ce qui se découvre à vous quel est ce bleu on va voir quel est ce bleu profond ce bleu particulier ce qui revient en mémoire ici à cette reine de Denier ici quel est ce bleu profond et le 8 tellement présent 8-8 c'est de c'est ouais il y a une grande traversée une grande traversée une grande plongée de guérison alors alors je vais remonter ça hop et on a notre gardien du feu ici ouais anger la colère safely express your anger use anger as a positive force honor all of your emotions as sacred la colère honorez toutes vos émotions comme sacrées toutes vos émotions sont justes toutes elle a honoré toutes toutes ces choses-là toutes ces parcelles elle a honoré toutes ces émotions il y a une puissance ici utilisez la colère comme une force positive exprimez en toute sécurité votre colère on a la prospérité a gift of money is on its way un don d'argent est en chemin votre revenu augmente manage your finances observe prenez soin de vos finances avec amour prenez soin de vos finances de votre de tout ce que vous de tout ce que vous avez de tout ce que vous avez réalisé avec amour prenez soin de tout ce que vous avez de tout ce que vous avez réalisé avec amour donc c'est un regard aussi d'amour sur le passé c'est un regard d'amour sur votre colère c'est un regard d'amour sur vos émotions un regard d'amour c'est ce qu'il faut ce qu'il faut noter ici un regard d'amour le regard d'amour le regard de la guérison c'est le regard d'amour qui transforme les couleurs alors on va prendre ici un message des sorcières qu'il y a des messages ici pour clarifier pour donner des lumières ici on a la magie de l'eau la magie de l'eau l'eau qui nettoie qui purifie l'eau qui qui offre sa sagesse ici la magie de l'eau la coupe la coupe la cascada la magie de l'eau ici ce que je comprends c'est le temps que la carte est venue il y a un certain temps peut-être vous avez dû attendre longtemps avant de pouvoir relâcher tout ça avant de pouvoir comprendre avant de pouvoir recevoir cette guérison et vous octroyer et vous et vous et vous vous autoriser cette guérison là aussi qu'est-ce qu'on a la transformation et changement on a cet amour ici et cette transformation qui vient qui vient qui vient qui vient de loin et vous voyez ce papillon qui s'est transformé avec avec cette cette spirale ici waouh et la flamme je ne sais pas si vous la voyez mais alors la flamme ça brûle waouh il y a beaucoup de choses que vous avez brûlé nettoyé qui est à brûler nettoyer et 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 l'eau vient nettoyer purifier aussi après ça et le feu la colère c'est la force du feu aussi la force de votre flamme de vie et demander protection à vos j'allais dire à vos dragons oui c'est ce qui vient à vos guides et c'est une transformation de lumière ici vraiment la lumière du coeur alors on va prendre le message ici pour plus de clarté quels sont les messages ici de l'oracle des moments mystiques qu'est-ce que ça nous dit ici l'oracle des moments mystiques on a treasured memories les souvenirs chéri les trésors de souvenirs c'est se remémorer se remémorer ce trésor ici ce coeur ici il y a la flamme qui s'est éteinte ici ça fume c'est vraiment aussi un nettoyage ici faites vraiment vous pouvez aussi faire des rituels par rapport à ça par rapport à ces étapes ou cette étape de vie où on a toujours des étapes à traverser des moments à célébrer aussi il y a quelque chose de l'ordre de l'encens aussi on parle de mémoire et l'odorat l'odeur les odeurs qui vous font du bien sentez des choses qui vous font du bien ressentez des parfums des parfums de fleurs des parfums des parfums qui sont comme un baume à l'âme un baume à votre coeur quelque chose à ce niveau là aussi qui est important on a quoi under my umbrella vous êtes protégé par vos guides ici sous mon sous mon parasol là une protection ici protection il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire ici qui est fort all this connect tout est relié tout est relié et vous faites ce lien là c'est vous qui comprenez c'est vous qui faites les liens qui créez les liens qui créez les liens de compréhension c'est comme cette araignée qui est au milieu de sa toile qui tisse sa toile on a la transformation la carte 26 la transformation du coeur et au coeur au coeur d'amour je la voulais légère c'est c'est évidence mais il y en a toujours une c'est la profondeur en fait c'est vraiment aussi amener de la légèreté c'est à dire que vraiment une fois que les choses il faut donner du souffle du souffle un nouveau souffle c'est ça aussi c'est amener cette légèreté là cette légèreté d'Alice qui saute ici dans l'inconnu qui saute avec joie à pieds joints ou avec joie dans l'inconnu ici c'est ça qu'il faut qu'il faut dont il faut se souvenir ici on a Miss Sunshine Mademoiselle soleil qui brille la carte 17 c'est c'est l'étoile aussi c'est vous vous apportez vous vous apportez ce soleil cette étreinte abracadabra tout est relié tout est lié il y a deux cartes qui sont déjà apparues dans des guidances précédentes ici abracadabra vous avez tout en main vous avez cette force cette lucidité cette tendresse et cette douceur et cet esprit d'aventure aussi abracadabra alors pour terminer on va voir une autre carte j'aimerais quand même tirer une autre carte d'Alice alors est-ce qu'il y a un autre message d'Alice ici pour le cercle 3 qui est l'autre message important ici pour vous dans cette couleur dans cette couleur votre couleur ici ouais et bien voilà on a la carte 1 et la carte 4 qui nous donne 14 comme la tempérance et on a le magicien vous avez tout en main et l'empereur c'est vraiment cet ancrage cette stabilité ici c'est aussi la communauté c'est votre foyer que vous créez avec de nouvelles couleurs ici il y a plein de couleurs et le bleu est central le bleu est central il y a quelque chose que vous mettez au monde il y a quelque chose que vous mettez au monde je parlais de tout il me semble je parlais de naissance avec le petit petit ganache ici il y a vraiment une renaissance et cette fois dans un équilibre un équilibre qui rend honneur à votre couleur à vos couleurs waouh magnifique et voilà pour terminer je prends l'oracle des dragons quels sont les messages pour le troisième cercle ici il y a trop mais je vous montre quand même il y a l'équilibre la méditation j'aimerais deux cartes juste c'est important pour vous j'entends souffler vos bougies souffler vos bougies d'anniversaire mais c'est comme on fête le nom d'anniversaire peut-être c'est ça aussi souffler souffler votre bougie symboliquement fêtez-vous célébrez-vous on a la fortitude c'est la puissance la force l'endurance tout ensemble tout ensemble cette puissance-là de la colère à la force cette colère vous a donné vous a vous a vous a montré toute la puissance que vous avez comment la transformer pour pour rayonner vraiment rayonner rayonner de toutes vos couleurs ici protect your ideas et on a protégé vos idées on a un soin particulier à avoir par rapport à ces choses qui se préparent à votre créativité à votre don aussi à vos dons ici à quelque chose à protéger aussi de vos idées aller vraiment aller chérir chérir étreindre aussi ces nouvelles idées-là parce qu'elles viennent de votre cœur donc c'est vraiment aussi c'est aussi une indication supplémentaire ici ou une autre indication complémentaire à garder précieusement cette nouvelle couleur vos nouvelles couleurs c'est un temps nécessaire pour vous de ne pas dévoiler de ne pas dévoiler certaines choses quelque chose qui doit être gardé je parlais des choses en mémoire mais quelque chose qui doit être gardé en secret je dirais en secret parce que c'est votre couleur à ne pas dévoiler il y a quelque chose à ne pas dévoiler il y a quelque chose qui vient peut-être aussi de loin vous allez vous rendre compte que c'est votre force que c'est votre force des souvenirs des mémoires vraiment il y a un trésor ici qui se cache en vous et un de ma à ne pas sous votre sous votre parasol ici à vous il y a un trésor un trésor qui est le vôtre qui est précieux Miss Sunshine qui est précieux c'est votre couleur ici il y a quelque chose de très précieux très précieux et c'est faux parce que je n'ai pas pris de carte dixit on va voir ici je n'ai pas pris ces cartes là je vais prendre des dixit ici on va voir qu'est-ce qui est important pour vous on va prendre ces deux cartes on a le magicien encore on a le magicien on a le magicien sur sa lune il y a quelque chose vraiment ici que vous allez créer ou que vous créez ici cette nouvelle univers ici cette nouvelle force d'une très grande pureté ici il y a une vivacité une fraîcheur ici et on a cette bouteille là c'est deux êtres qui sont qui créent cet univers ici et en même temps c'est vous et vous à garder au secret c'est une bouteille à la mer et c'est à quelque chose de secret ici mais qui s'éveille il y a quelque chose de secret qui s'éveille quelque chose de secret et qui s'éveille qui s'éveille à vous à votre mémoire à votre coeur et à chérir à chérir et à étreindre à chérir waouh magnifique 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 et pour terminer je vais quand même prendre une carte de ganesh un dernier conseil pour vous pour vous cercle 3 en tout cas vous avez des cartes majeures des arcanes majeures si importantes vous avez le full le mat le magicien l'empereur la force et la tempérance waouh c'est cool on a la splendeur la carte 46 la splendeur votre splendeur et la persévérance c'est votre puissance c'est votre force la corne d'abondance c'est votre persévérance avec cette émeraude cette pierre du coeur cette pierre du coeur de la terre ici on a 10 46 ça donne un 10 et la persévérance c'est aussi un 10 donc c'est vraiment un nouveau cycle ici waouh c'est magnifique waouh et en deux deck on a le courage la carte 50 quelle puissance célébrez votre puissance célébrez votre puissance et votre couleur la puissance de votre couleur et protégez ce qui est à protéger aussi voilà mes amis du troisième cercle merci de vos commentaires partagez commentez aimez cette guidance et puis je suis à disposition pour aller plus loin dans des guidances personnalisées voilà je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501